Et oui, j'ai déjà annoncé que Nicolas Aumont allait nous parler d'AutoML, mais pour ceux qui viennent de rejoindre la salle, c'est eux qu'on attendait parce qu'ils sont peut-être venus d'une autre salle, d'un autre track. Le track suivant qui va arriver, c'est donc AutoML. Buzzword, pas buzzword, quelle est la vision de DataCool là-dessus, comment est-ce que ça peut vous aider à opérationnaliser vos modèles ? C'est ce qu'on va voir tout de suite grâce à Nicolas Aumont, qui est Product Manager dans notre équipe. Merci. Bonjour, me voilà. Alors, je vais vous parler de ML en entreprise et d'AutoML, pourquoi il y en a besoin, pourquoi il y en a besoin pour l'opérationnalisation. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, j'ai trouvé ce transparent intéressant. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un grand engouement pour le machine learning et qui a donné des vrais résultats. Dans pas mal d'endroits, on a réussi à déployer des modèles de machine learning qui ont vraiment eu un impact sur le business. Et puis là, en ce moment, quand je vais voir mes clients, je sens un petit mou. Ouais, ils me disent, ouais, mais là, les utilisateurs des modèles, ils me demandent pourquoi le modèle, il prévoit comme ça, ils n'y croient pas trop. Et puis là, j'ai mis plein de modèles en production, ils ne marchent plus, les nouvelles données, les données, j'en change tout le temps et tout. Je commence vraiment à avoir beaucoup de modèles, ça devient difficile à gérer. Et là, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une crise de maturité. Ça a trop bien marché. Mais pour passer à l'échelle, il y a besoin d'industrialiser, d'opérationnaliser, de mettre en place des processus. Et ça, pour un data scientist, c'est moins marrant. Donc tout de suite, ça enthousiasme moins les foules. Mais il y a besoin de franchir ce gap pour arriver à un plateau de maturité. Bon, voilà. Après, ceci dit, cette partie industrialisation, c'est vrai pour les cas d'usage simple, les données tabulaires et tout, pour lesquelles l'auto-ML marche bien. Il reste du ML que je qualifierais d'artisanal pour tout ce qui est compliqué, traitement des images, des vidéos, bref, tout ce qui est en gros autour du deep learning un peu compliqué. Voilà. Alors, je vais juste, avant de reparler de l'industrialisation, vous parler un peu de l'artisanat, de ce qu'on peut faire dans Dataiku, dans DSS, en termes de cas d'usage avancé. Ce ne sont pas des choses que vous allez pouvoir faire simplement en cliquant. Sauf peut-être pour le langage naturel, où il y a les variables textuelles qui sont déjà vraiment bien gérées par l'outil. Vous pouvez faire des modèles de machine learning en cliquant, qui gèrent du texte. Vous les avez dans le Visual MML. Et après, dans le flow, vous aurez plein de plugins qui vont vous permettre de faire du résumé de texte, de la reconnaissance d'entité, de la transformation d'enregistrement en texte, ou de l'analyse de sentiments. Mais après, pour ce qui est deep learning, il y a une difficulté croissante à l'industrie aisée. Il y a plusieurs cas. Alors, ce qui va être relativement aisé, industrialisé, c'est tout ce qui est d'utiliser des modèles pré-entraînés. Par exemple, l'analyse de sentiments, ce sera un modèle pré-entraîné, vous allez le reprendre, il a été appris sur une base de données, et vous allez l'utiliser pour scorer. Ça, c'est relativement aisé. Faire du transfert learning, Dataiku vous permet de le faire relativement aisément aussi. C'est-à-dire, vous prenez un modèle qui a été appris sur des images publiques, vous, vous avez vos référentiels d'images à vous, comme elles se ressemblent, ce n'est pas très dur de transférer et d'avoir un modèle qui va fonctionner sur vos images. Par contre, ce qui ne marche pas encore, sauf peut-être chez les GAFAM, on va dire, c'est l'équivalent de l'auto-ML. C'est-à-dire, je prends un dataset, je sors un modèle de prédiction qui marche plutôt bien, sans avoir eu à me prendre la tête. Ça, avec les réseaux de neurones, ce n'est pas encore tout à fait ça. Trouver une architecture, ça reste une affaire de spécialistes. Bon, et après, je ne parle même pas de toutes les techniques avancées, les auto-encodeurs, le reinforcement learning, et des sorcelleries, où là, à l'évidence, c'est à la limite entre la recherche et ce qu'on arrive à faire en entreprise. Bon, voilà pour ce qu'est l'artisanat. Maintenant, pour revenir à l'industrialisation. Si je reprends mes phrases de tout à l'heure, ce qu'on voit, c'est que on pouvait avoir tendance à considérer au moment où on disait, ouais, le ML, trop facile, j'ai réussi vraiment à créer de la valeur avec mon modèle, et c'était vraiment nouveau, et ça a bien marché. Bon, ça, ça reposait sur le fait que l'auto-ML fonctionnait bien au sens où on l'entendait avant, c'est-à-dire, je prends un jeu de données et je produis un modèle de prédiction de manière relativement simple. Mais, en fait, quand on essaye de passer à l'échelle, on se confronte au nouveau problème, c'est-à-dire, pourquoi ça ne marche plus ? Là, c'est ce qu'on va appeler en face de ça le ML Ops ou le modèle Ops, c'est-à-dire, comment j'opérationnalise mes modèles de machine learning, comment je les maintiens en condition opérationnelle, sachant que ça a été dit plusieurs fois, une des spécificités des modèles de machine learning, c'est que leur performance décroît dans le temps, non pas parce qu'ils sont moins bons, mais parce que les données auxquelles ils sont confrontés changent. Donc, quand le modèle devient moins bon, au minimum, il faut le réentraîner, éventuellement, il faut repasser à l'atelier pour le concevoir à nouveau. Et après, on s'aperçoit qu'une des parties difficiles de l'opérationnalisation, c'est la partie interprétabilité. C'est-à-dire qu'il faut créer la confiance dans le modèle. Et puis, ce n'est pas parce que votre modèle prévoit quelque chose que les utilisateurs vont comprendre comment l'utiliser. Surtout que, en général, on a pris des premiers cas d'usage relativement simples, mais plus vous montez sur des cas d'usage critiques pour le business, plus les gens demandent des explications avant d'appliquer les recommandations de votre modèle. Donc, tout ça ensemble, c'est ce que je qualifierais de l'auto-ML, au sens large. C'est-à-dire qu'il faut étendre la notion de juste pondre un bon modèle de prédiction à partir d'un jeu de données pour ajouter l'opérationnalisation, le maintien en quantisation opérationnelle et une couche d'explicabilité de manière à ce que, là, on puisse vraiment passer à l'échelle. Donc, avec ça, comme on l'a vu, une fois que vous avez fait vos 80% de préparation de données, 20% d'apprentissage et après 300% d'opérationnalisation, là, ça fait partie des 300% d'opérationnalisation, là, vous allez pouvoir passer à l'échelle, avoir des dizaines de modèles qui tournent, mettre en place les processus associés qui vont permettre de les suivre dans le temps, de monitorer leurs performances, de les maintenir avec un bon niveau de performance, d'arriver à avoir une méthode pour créer de la confiance autour de ces modèles pour qu'ils soient utilisés même sur des cas d'usage critiques et au-dessus de tout ça, vu que vous avez beaucoup de modèles, il y aura besoin de gouvernance pour avoir une vision d'ensemble de où en sont ces modèles, de savoir s'ils fonctionnent correctement, de pouvoir faire un reporting à assez haut niveau. Voilà ce que c'est l'auto-ML, au sens large, et il faut le voir comme ça, pour vraiment qu'ils délivrent de la valeur au niveau d'une entreprise à grande échelle. Alors, une troisième manière de le voir, c'est qu'en fait, cet auto-ML, ça décrit un seul processus de cycle de vie de votre modèle de machine learning, mais, en fait, il y a plein de parties prenantes autour de ça, et chacune des parties prenantes a des besoins différents et voit, un peu comme la métaphore de l'éléphant, où il y en a un qui voit l'oreille, l'autre la queue, tout le monde voit l'auto-ML dont il a besoin, sans s'apercevoir que ça crée un ensemble de requis qui se cumulent. Par exemple, si je prends les data scientists, donc le data scientist, typiquement, lui, pour lui, l'auto-ML, c'est un modèle, c'est un outil qui va l'aider à, bon, il y a la préparation des données, mais après, surtout, à enrichir les données pour arriver à un jeu de données dans lequel il y a bien tout ce qu'il faut pour arriver à faire la prédiction, ensuite, l'auto-ML au sens classique, faire le bon modèle, et derrière, entre guillemets, le vendre aux autres parties prenantes. C'est-à-dire, comment est-ce que j'ai le modèle, une fois que j'ai le modèle, j'arrive, comment l'auto-ML m'aide à aller convaincre les autres, le business, que c'est un bon modèle. Les data engineers, eux, qui sont plus côté IT, eux, ils veulent un processus ML robuste, c'est-à-dire, ils ne veulent pas qu'à chaque fois qu'ils ont un nouveau modèle à mettre en production, ce soit un système différent, ils veulent que ça passe à l'échelle, ils veulent que, quand il y a plus de demandes de scoring, qu'on passe à 100 millions de lignes, comme on l'a expliqué avant, ça continue à marcher. Ils veulent que le feature engineering fonctionne. C'est-à-dire que, ce qui a été utilisé comme caractéristique par le data scientist, quand on passe en temps réel, on obtient bien la même chose. On l'a entendu dans la présentation précédente. Donc, c'est une autre manière de voir les choses. Et enfin, le consommateur d'intelligence artificielle, l'utilisateur final qui utilise le modèle, lui, ce qu'il va vouloir, c'est que ça marche. Donc, c'est que j'ai des prévisions à jour, qu'elles soient expliquées, et que grâce à ces explications, on puisse prendre les meilleures décisions possibles. Parce qu'une prédiction, ce n'est pas ça qui fait la valence. C'est toujours une décision derrière qu'on prend avec la prédiction. Donc, la prédiction, elle est là pour l'informer. Il faut absolument arriver à expliquer de manière à prendre la meilleure décision. Donc, comment ça va se traduire dans un outil comme Dataiku DSS ? En fait, ça doit vraiment couvrir l'ensemble du cycle de vie. à la fois, la partie enrichissement en connaissances métiers qui se situe en même temps que la préparation des données. Donc ça, dans Dataiku, vous allez le faire dans le flow. Vous allez pouvoir enrichir votre jeu de données de base avec d'autres données qui viennent de différents endroits. Ensuite, vous avez l'auto-ML un peu au sens Kaggle Master, c'est-à-dire, voilà, j'ai automatiquement, à partir du jeu de données final, j'arrive à trouver un super modèle de prédiction, aussi bien que ce qu'un expert ferait à la main ou quasiment aussi bien. Donc ça, vous pouvez le faire, bien sûr, dans le VisualML de DSS ou, si vous êtes codeur, vous pouvez faire votre modèle en Python ou en R pour faire cette partie-là. Bien sûr, derrière, la partie déploiement, déploiement et supervision des modèles que vous ferez dans Dataiku soit sur un automation node si vous êtes en batch, soit sur l'IPI node pour le temps réel. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va qualifier d'Enterprise AutoML. vous y rajoutez à chaque étape pareil les problèmes d'explicabilité qui doivent vraiment être pris en compte à chaque étape et là seulement, vous arriverez à créer de la valeur dans la durée et en passant à l'échelle. Donc je vais reprendre ces trois points un peu dans le désordre. Je vais commencer par la partie déploiement. Comment ça marche ? Dans Dataiku, vous avez cet aspect de déploiement automatique, c'est-à-dire que une fois que le data scientist a fait son modèle, il va pouvoir le mettre en production sans passer par l'IT. C'est-à-dire, c'est directement les data scientist et les data analyst qui vont pouvoir mettre en production le modèle, soit en batch, soit en temps réel. Il y aura moyen de mettre en production différents modèles pour par exemple d'avoir un modèle Challenger qui va, une fois qu'on a réentraîné un modèle, on met en place un modèle Challenger pour voir s'il fonctionne mieux que l'ancien modèle et s'il fonctionne mieux, on va pouvoir le remplacer. Des modèles de dev, de test, donc tout ça, ça va pouvoir être géré. Pour le passage à l'échelle, eh bien, grâce à Docker et Kubernetes, l'IPI Node va vous permettre de répondre à la demande, à un incrément de demande assez facilement et d'assurer la haute disponibilité. Du côté du monitoring automatique, les développements en cours, à court terme, dès la 6.0, vous permettront de monitorer la dérive des modèles. C'est-à-dire, en fait, on dit la dérive des modèles, mais en fait, c'est la dérive des données. C'est les données qui changent et qui font que les modèles ne fonctionnent plus. Donc, vont vous permettre de monitorer cette dérive de telle manière à avoir des métriques qui vous permettront de savoir quand est-ce qu'il faut recaler un modèle. Et, dans la même veine, de monitorer leur performance. C'est-à-dire que, par exemple, si vous essayez de prévoir si les consommateurs, du churn de consommateurs à 30 jours, au bout de 30 jours, vous pouvez vérifier si les consommateurs sont toujours là ou pas. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez évaluer vos modèles. à partir de là, vous pouvez construire un ensemble de métriques qui vont vous permettre de suivre la performance et de savoir s'il est temps de les réentraîner ou pas. Quand on a un modèle, on peut le faire de manière ad hoc, mais quand on en a de nombreux, c'est important d'avoir un processus, d'avoir un outil qui supporte votre processus standard qui permettra de s'assurer que tous les modèles sont bien monitorés au bon niveau de performance. Voilà pour la partie déploiement. Pour la partie amont, côté préparation des données, je pense qu'elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que, si vous partez des données de départ, c'est très souvent que vous avez besoin de les enrichir. Cet enrichissement en données, il peut être de plusieurs natures. Soit vous voulez croiser avec d'autres données qui sont dans votre data warehouse. Donc à ce moment-là, il faut arriver à avoir les moyens de les découvrir. Soit vous vous enrichissez avec des données publiques. Là, il y a un certain nombre de plugins fournis sur le store de Dataiku qui vous permettent d'aller récupérer des données publiques comme des brevets ou des bibliothèques de texte. Il y a d'autres plugins qui vous permettent d'accéder aux données privées de votre entreprise, par exemple sur Safeforce ou des médias sociaux. Et tout ça, ça va vous permettre d'enrichir le jeu de données de telle manière à ce qu'il y ait des informations explicables, compréhensibles, qui vont permettre de construire un modèle explicable dans votre jeu de données final sur lequel vous allez apprendre votre modèle de prédiction. Et enfin, la troisième sorte d'enrichissement de données, c'est en utilisant ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les modèles de deep learning pré-entraînés. Donc ça, c'est par exemple l'analyse de sentiments, classification d'images, tout ça. C'est des modèles que vous allez télécharger sur Internet. Mais il faut bien voir que conceptuellement, c'est la même chose. Vous êtes en train de faire rentrer dans vos données des connaissances extérieures. Un modèle de deep learning pré-entraîné, vous pouvez le voir comme une représentation synthétique d'un jeu de données public. Par exemple, la classification d'images, en fait, ça n'est rien d'autre qu'une représentation synthétique du jeu de données d'origine avec des tas d'images labellisées par catégorie qui était un jeu de données public. Voilà. Donc, avec ces données enrichies, vous allez avoir des modèles à la fois précis et qui pourront être explicables parce que vous aurez fait de l'ingénierie, vous aurez rajouté des caractéristiques à votre modèle qui sont compréhensibles et qui ont un sens pour le business. Dans Dataiku, ça se traduit comment ? Ça se traduit par une bibliothèque de plugins assez riches dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Ça se traduit par des outils, par exemple, qui permettent d'agréger des transactions pour obtenir des caractéristiques par consommateur parce que quand vous voulez faire une prédiction pour un consommateur et que vous avez un historique de transactions, vous êtes obligé de faire cette agrégation qui n'est pas toujours si simple. Il y a des outils pour le faire automatiquement et ce qu'on planifie, c'est en termes de gouvernance des données et de recherche de données, c'est que quand vous avez un jeu de données, on assiste l'utilisateur pour qu'il puisse trouver d'autres jeux de données qui permettraient de l'enrichir ou d'autres plugins qui pourraient permettre de l'enrichir. On a aussi un outil de recherche global dans l'outil dans DSS qui permet déjà de trouver l'ensemble de cette information et on l'améliore. Voilà pour l'enrichissement de données. Maintenant, je finis par le point central de mon slide précédent où il y avait l'enrichissement de données, l'auto-ML au sens ancien et le déploiement pour parler d'auto-ML et d'interprétabilité. Alors, sur l'interprétabilité, c'est devenu un sujet très important l'année dernière parce qu'il y a quand même eu un certain nombre d'échecs retentissants de modèles qui ont été jugés non pertinents du fait du fait de problèmes qu'on n'avait pas bien compris comment ils fonctionnaient et qu'ils ont eu des biais et qu'ils n'étaient pas assez interprétables. Et puis, moi, quand je vais voir les clients, il y en a quand même beaucoup qui me disent c'est vrai que j'ai fait un modèle de prédiction, statistiquement, il marche super bien, mais n'empêche que quand je dis à mon service commercial que tel client a un risque de churner, ils ne savent pas forcément quoi faire de l'information parce qu'il y a 10 000 raisons pour lesquelles un client peut churner et l'action à faire derrière dépend de la raison. Donc, ça c'est quand même un problème d'interprétabilité qui a son impact parce que ça limite l'adoption des prédictions et l'autre, c'est que l'autre chose que j'entends c'est que les utilisateurs ne font pas confiance au modèle parce que c'est une boîte noire et ils donnent des résultats qui sont contre-intuitifs et ils n'expliquent pas pourquoi il va à l'encontre du sens commun. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Bon, soit on utilise des modèles, il y a un compromis à faire. Soit on utilise des modèles qui vont être performants mais qui seront très boîte noire, donc c'est des modèles très populaires que tout le monde connaît et qui ont participé grandement à la révolution de l'auto-ML, XGBoost, Gradient Tree de Boosting et aussi Réseau de Neurones, soit on utilise des modèles plus simples, plus classiques, plus anciens qu'on fait leur efficacité et dont on peut comprendre la structure interne, c'est-à-dire des modèles où ça vaut la peine de regarder ce qu'il y a dedans. Parce que bon, je vous mets au défi d'aller regarder dans XGBoost comment il fait un calcul. C'est juste une grosse boîte noire, c'est vraiment impossible d'en tirer quelque information que ce soit. Donc, vous avez forcément régression logistique, régression linéaire ordinaire de moindre carré et un peu entre les deux, l'arbre de décision et les modèles additifs généralisés. L'arbre de décision, ça peut sembler simple, mais en fait, quand vous y réfléchissez, c'est quand même déjà nettement plus compliqué qu'un modèle linéaire à bien comprendre. Notamment, si vous prenez un arbre de décision, si je vous dis qu'est-ce qui va se passer si telle variable, si par exemple le revenu de l'utilisateur augmente de 300 euros, ce n'est pas très facile avec un arbre de décision de le voir à l'œil. Alors qu'avec un modèle linéaire, ce sera assez facile. Donc, si vous avez pris la première catégorie de modèle, votre utilisateur, ça va être plus simple. Vous allez pouvoir exposer entre guillemets le raisonnement du modèle à l'utilisateur. Vous allez avoir une bonne interprétabilité, ce qui va faciliter l'adoption du modèle. Par contre, soit vous aurez une mauvaise performance, soit vous aurez des coûts importants de mise au point. Parce qu'en fait, ce n'est pas complètement vrai que les modèles simples ne sont pas efficaces. C'est juste qu'il va falloir faire énormément plus de feature engineering pour qu'il fonctionne bien. Mais ça prend du temps, ça coûte donc cher, donc ce n'est pas toujours possible. Par contre, si vous choisissez un modèle black box, bonne performance, coût modéré de mise au point, c'est bien la révolution qu'on a eue ces dernières années. Problème potentiel de confiance à résoudre. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Déjà, je vous dis, on ne va pas pouvoir toujours faire... Le compromis, il est vraiment là. C'est-à-dire que si ce que vous essayez de modéliser, c'est ce qu'il y a à gauche, par exemple, si je lance une bille sur le paysage de gauche, ça va être très compliqué d'expliquer l'endroit où elle va finir par se stabiliser. Si je la lance à droite, c'est quand même beaucoup plus facile. Bon, si la réalité de ce que vous modélisez, ça ressemble à ce qu'il y a à gauche, vous pouvez simplifier les choses pour que ce soit bien explicable et que ça ressemble à ce qu'il y a à droite, mais ce sera forcément moins performant. Bon, voilà. Ceci dit, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc, pendant la conception, il s'agit de créer la confiance, que les data scientists fassent confiance aux résultats qu'ils trouvent. Alors, bien sûr, ils regardent les statistiques, les performances, les métriques. Mais ce qu'on a introduit l'année dernière, c'est des outils comme l'analyse par sous-population et les graphes de dépendance partielle qui permettent en quelque sorte de passer au rayon X le modèle pour trouver pour comprendre comment ils fonctionnent, faire une analyse de sensibilité. On avait des choses plus anciennes comme les matrices de coût de classification, les leaf charts. Bien sûr, il y a toujours eu dans DSS les algorithmes transparents classiques. Et ce sur quoi on progresse et qu'il y aura des résultats à court terme, c'est sur les explications individuelles de prédiction. Je vais y revenir quand je vais parler des consommateurs. On planifie aussi de travailler l'année prochaine sur les règles expertes. Alors, ça peut faire un peu vieux monde les règles expertes. C'est vrai que les règles c'est l'intelligence artificielle des années 80. Mais n'empêche que, point de vue interprétabilité, il y a bien des fois où un mélange astucieux de règles et de modèles de machine learning, c'est ce qui va vous donner le meilleur compromis en termes de performance et d'interprétabilité. Donc, pouvoir, dans l'outil, mélanger les deux, il nous semble qu'il y a un certain nombre de cas où c'est ce qui serait vous proposer la meilleure solution. Donc ça, c'est côté du design. Côté de l'utilisation, les consommateurs d'AI, ils n'ont pas, ils n'ont ni les compétences ni le temps pour regarder l'ensemble de ces indicateurs. À ce moment-là, ce qu'on est en train de développer, c'est les explications individuelles de prédiction. C'est pas très compliqué une explication individuelle de prédiction. Si en moyenne, on prévoyait 100 et que là, pour ce client-là, on prévoit 150, alors il s'agit de dire qu'il y a 10 qui sont dues à cette caractéristique du client, 20 qui est due à telle autre et puis 30 à une telle autre. Donc voilà, on décompose sous une somme qui somme à 100% la différence entre la prévision qu'on a faite et la prévision moyenne. C'est quelque chose d'assez accessible qui permet à l'utilisateur de comprendre, par exemple, pour un modèle de churn, la raison pour laquelle le client risque de churner. Quelle est l'attribut, quelle est la caractéristique du client qui fait que le modèle considère qu'il va churner. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée quand il s'agit de prendre une décision derrière. Ce qu'on prévoit aussi pour faciliter la prise en main des utilisateurs finaux et de leur permettre d'adopter les modèles, c'est une application qui leur permettra une application de prédiction et d'explication interactive. Donc, ce genre d'application, c'est une application où je prends mon client, ça me donne son score et après, je peux faire une analyse de sensibilité. Je prends son revenu, par exemple, et puis j'ai un slider, je peux rajouter, je peux faire qu'il gagne 300 euros de plus. Et là, quand je dis qu'est-ce qui se passerait s'il gagnait 300 euros de plus, je vois si tout d'un coup je me mets à accepter de lui donner un crédit ou si je lui donne moins, je me mets à refuser. Donc, ça permet à quelqu'un de se faire une idée de ce qui se passe, de pouvoir prendre en main, de se faire une idée de rendre un petit peu plus intuitif les résultats du modèle, de mieux le prendre en main, de l'appréhender. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est de l'interprétabilité. Donc, en conclusion, ce que je vous ai dit, c'est que finalement, le machine learning avait une crise de croissance dans le sens où il a besoin pour se développer, de passer à l'échelle vraiment, s'opérationnaliser, de rationalisation des processus et d'explications pour créer de la confiance, pour éviter à chaque fois qu'on sent un nouvel modèle de machine learning de devoir réinventer la poudre pour convaincre les utilisateurs. Une fois qu'on a dit ça, comme je vous ai dit, le ML artisanal a de beaux jours devant lui. Il y a une espèce de glissement, c'est-à-dire que les cas d'usage, il y a toujours des cas d'usage de plus en plus avancés qui entrent dans le pipeline du ML artisanal et puis quand il s'est bien sédimenté, il est temps d'industrialiser. Dans Dataiku DSS, l'Enterprise AutoML et l'intelligence artificielle d'interprétable ont vraiment une place de premier choix. C'est vraiment notre rôle de vous accompagner sur ces sujets et de répondre à vos demandes. Et sinon, ainsi, c'est dans Dataiku DSS, pour ce qui est de liens interprétables, vous pouvez, au niveau de la conception, passer au rayon X les modèles et ensuite, auprès de vos consommateurs d'IA, nous sommes en train de développer les features, les fonctionnalités qui vont vous permettre de créer de la confiance auprès des utilisateurs, des consommateurs. Voilà. Donc j'ai fini ma présentation. Je suis disponible jusqu'à la fin de la journée si vous voulez en discuter un peu plus. Merci. Applaudissements